salut salut la grand famille c'est encore ma roussi bejo je suis tiens nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker laissez les commentaires abonnez vous bref la famille cette histoire de peter 007 on revient encore caisse de départ voici celui de paris qui est en train de s'adresser à fabrice abonion et qui aussi qui est en train de parler de la famille de peter 007 que on les refuse d'aller voir les fils en prison là bas et aussi on refuse encore que les parents de peter 007 avaient de la nourriture à leur fils et aussi celui qui a pris les documents des peter 007 qu'à chaque fois peter 007 quand il fait cette vidéo il prononce son nom dedans qu'il a confisqué les papiers des peter 007 toutes ces informations là ils ont donné ça sur le départ de venir relayer ça moi je pense que ceux qui ont la tête ceux qui veulent vraiment la libération et ceux qui veulent vraiment du bien des peter 007 vous qui avez les informations 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 vous vous enfoncez encore cette affaire de peter 007 dans le trou parce que au fur et à mesure qu'il va venir relayer il y a des informations qui sont même pas vraies qui sont fausses et qu'il est là il est en train de parler seulement quand c'est comme cela s'empire encore le problème de peter 007 si peter 007 pouvait avoir l'occasion de s'exprimer faire une vidéo là franchement il allait dire à ses collègues qui le soutient dans la négativité là il allait les adresser pour dire non qu'il a arrêté de faire des vidéos qui n'ont pas de sens voici les dits des propos de soul et de paris où il va interpeller fabrice à oignon où il va aussi interpeller celui qui a confisqué les papiers les documents de peter 007 et aussi parler de la famille de peter 007 écoutons-le et après moi j'aimerais parler aux cyberactivistes et aussi les cyberactivistes mécénaires et aussi m'adresser à soul et de paris parce que trop c'est trop trop c'est trop arrêtez ça quand même respecter un peu si c'est vraiment la famille des peter 007 qui vous ont donné des informations moi je pense qu'il est temps eux aussi là ils vont ils vont grandir moi si j'étais à leur place j'allais pas trop parler j'allais même pas dire même à pour dire rentrer en contact avec le cyber pour pour que les gars puissent parler de ça bah et quand les gars parlent de ça c'est comme vous enfoncez vous même votre enfant si c'est vraiment les parents des peter qui vous ont qui lui ont donné les informations là moi je l'ai dit aujourd'hui qu'il n'aura grandi dans la tête c'est pas tout quand tu sais que ton fils est dans dans les problèmes là c'est pas tout en règle si les réseaux sociaux la famille voici la vidéo des souliers de paris écoutons-le et après moi j'aimerais lui répondre n'oubliez pas c'est un message vraiment franel que je vous lance de ne pas oublier putez rose rose qui est en prison il n'a pas été libéré qui est encore en prison et sa situation n'est pas elle est plus compliquée elle est très compliquée je vais encore vous donner encore des informations qui sont là d'abord avant de commencer nina comment tu vois la plus belle comment tu vois ma lionne alors je continue d'abord avec le cas de de peter il ya un monsieur qu'on appelle docteur kanga il ya un monsieur qu'on appelle docteur kanga vous êtes de peter je ne sais pas qu'elle fait la vidéo il peut dire que son nom pour son cousin qui s'appelle docteur kanga docteur kanga je sais pas si les médecins ou la cour du voir le docteur kanga et donc peter rose rose 7 vous savez qu'il est beaucoup attaché à cette personne là mais j'ai des informations et qu'il faut que ça parvienne cette information à monsieur kanga parce que il ya une déception de n'est pas avec docteur kanga qui ma foi actuellement les documents de peter rose rossette je reprends ce que je dis je reprends docteur kanga la famille de peter vous appellent le téléphone vous ne prenez plus le téléphone sa mère son père vous appellent le téléphone vous ne prenez plus le téléphone la préférée de cet esprit il ya un problème et donc quand vous ne prenez plus le téléphone moi j'ai venu vous parler ici en direct pour que le message puisse arriver à vous chez vous pour que vous sachiez que je suis au courant de tout mais je me tais donc mais c'est docteur kanga oui docteur kanga vous avez les documents de peter rose rossette ce document avec lesquels il a voyagé voilà encore du voile c'est avec vous et les parents de peter vous ont approché vous vous demandez de remettre le document de pas de leur fils sa mère est également son père je sais sa mère et son père vous ont demandé d'envoyer les papiers de pas de leur enfant qui aujourd'hui en prison vous avez dit oui mais jusqu'à d'autres jours là vous refuse pas de remettre le document de peter à ses parents vous n'avez pas le téléphone vous ne prenez pas le téléphone les pères ni la mère de peter rose rossette dommé c'est docteur kanga c'est mais ça il est pour vous ça n'est absolument rien d'encore compliqué d'encore mettre la maman sous tension ni les pères également les pères parce qu'ils sont tellement stressés ils vous appellent le téléphone vous ne prenez pas le téléphone docteur kanga la mère de peter vous appellez pas vous ne prenez pas le père de peter vous appellez pas le téléphone et mieux ça c'est pour vous il vous demande d'envoyer les papiers de son enfant de leur enfant voilà c'est important puisque maintenant peter est en prison il n'a plus d'importance pour vous pour certains vous l'avez déjà oublié donc fait à cause de dieu ramener les documents de peter à ses parents ils auront besoin c'est là enfin c'est qu'ils ont mis au monde donc si sa mère demande ce papier là remettez les papiers d'adaptement à la mère ça parce qu'on vous appelle le téléphone vous ne prenez plus le téléphone voilà mais quand peter est en liberté là parce que quand ils vont au pays c'est normal non quand ils vont au pays c'est les bengis il va faire les wessiers union on sait que peter c'est quelqu'un d'être très généreux il va faire les wessiers union il va faire envoie les petits cadeaux là c'est bon mais le gars est tombé tout le monde est rentré en brousse mais nous on n'est pas rentré en brousse on avec lui il ya également une jeune soeur stéphanie qui s'est bien également pour peter sans salut de papa petite soeur allons continuer merci beaucoup ça c'était pour vous maintenant deuxième position à monsieur fabrice savoyon c'est mais ça vous allez le voir vous allez l'entendre je vous ai dit que je tiens ici dans mon téléphone des preuves compromettantes contre vous n'est pas si la restauration de peter 07 je l'ai c'est avec moi c'est pas de médiation ou de quoi que vous m'empêche de pas parler moi j'ai parlé pas ici mr grande gueule et donc je vais parler c'est que moi je sais là je vais dire et le plus que je vais exposer ça et je vous ai dit que vous êtes dans le plan dans le plan commun dans la restauration de peter mais c'est fabrice amignon la mère de peter 07 a demandé plusieurs fois de voir son fils c'est possible je reprends la mère de peter 07 vous lui avez promis qu'elle allait voir son fils mais jusqu'à depuis que son fils a été arrêté là elle n'a pas convient son enfant mieux vous l'avez demandé de faire une demande de pas d'audience et des visites à la maca ils ont fait la demande de visite à la maca mais vous faites quoi à la vieille que le juge qui doit signer le document est en voyage je reprends encore c'est important alors la mère de peter 07 monsieur savignon vous avez demandé à la vieille avec votre boy qu'elle fasse une demande d'audience des visites à la maca la vieille elle a enclenché la procédure pour voir son enfant qui est aujourd'hui privé de liberté et vous faites quoi à la maman que le juge qui doit signer la visite là la commande de l'agent le biais de visite de visite là le juge n'est pas un voyage c'est en voyage ce qui n'est pas vrai vous empêchez la maman de voir son enfant c'est l'objet du principal vous ne faut pas que peter voit sa maman et peter d'ailleurs a dit à sa mère je vais vous casser ici les papaux à partager du nom partagez-moi les petits-d'a dit-on partagez frottomou peter 07 étant enfermé il a dit à sa mère qu'il faut qu'on prie pour lui monsieur Fabrice savignon quand la vieille vous est acculé plusieurs fois de vouloir voir son enfant parce que vous blaguez la maman vous la trompez non la vieille calme toi comme ci comme ça mais je vous dis que dans le musée là peter va taper un dans la barre si on fait pas attention là savignon là son pied de passer cailloux savignon là c'est un pied de passer cailloux il a fait vendre la fois de la fois de tout cadeau alors qu'il n'a pas de relation la prévalence avec peter 0,07 qui nous procure la relation mais il est trop limite ici toi t'es un cas du RATP tu veux venir quelqu'un part d'ivoire on lui prend le mec dedans et tu es incapable de le faire sortir de la prison même sa mère s'est pas venu le voir c'est impossible et maintenant on tourne la vie en bourrique on lui fait croire que le juge a voyagé pour suivre le bien c'est possible encore mais c'est ça voyons la mère de peter aujourd'hui c'est que son arrive si elle meurt longue vie à elle c'est ça ne pas de votre faute j'ai beaucoup à dire j'ai beaucoup à dire même si dans l'outil de peter j'ai beaucoup à parler la mère de peter elle a eu à échanger avec son enfant mais qu'est-ce qu'elle a dit à son qu'est-ce que son enfant a dit qu'est-ce que son enfant a dit que de prier pour lui il dit à son maman prie pour moi ça fait mal quand il me met à temps comme ça que son enfant en prison ils ont eu son eu au téléphone quand il était comment dirais-je à la brigade de recherche là il a dit à sa maman maman prie pour moi ça ne va pas prie pour moi puis tu as dit ça à sa maman c'est la dernière fois qu'elle a eu au téléphone sa mère qu'elle était à la brigade de recherche par ton entremise il a dit à sa maman maman ça ne va pas faut prier pour moi tu les sais et donc la maman tellement elle est dans une situation compliquée elle est aujourd'hui traumatisée elle est troublée elle est vraiment troublée même la nourriture de son enfant c'est vous qui l'a envoyé la nourriture alors j'ai vous dit une chose putain c'est la nourriture tellement là il est à l'isolation ou l'isolément là c'est pareil putain là sa nourriture c'est toi qui est responsable c'est toi qui a permis à putain de venir à Côte d'Ivoire nous avons les preuves moi j'ai les preuves que c'est toi qui a raté putain de venir à Côte d'Ivoire je l'apprends avec moi si jamais putain sort de la prison ou bien quelque chose arrive à putain à matin de poison c'est Fabrice Savignon et son frère qui sont responsables si jamais putain n'est pas en prison il a la gale putain en prison il sort il a été empoisonné là c'est Fabrice Savignon qui n'est pas responsable parce que la nourriture de putain même sa mère ne peut pas préparer pour abandonner à son enfant mais la personne source est sûre ressource qui peut cuisiner pour son enfant et pour putain avec confiance c'est sa mère mais c'est impossible la nourriture est faite par toi par ton canal donc si putain est empoisonné là c'est différent de Fabrice Savignon puisque vous empêchez la maman de voir son enfant vous empêchez la maman d'avoir la nourriture à son enfant mais qu'est-ce que vous voulez cacher qu'est-ce que vous cacher quand vous empêchez la mère de putain pour envoyer la nourriture à son enfant quand vous lui faites croire que le juge qui permet la visite à putain le juge est en voyage quand vous lui faites croire cela et quand vous empêchez même la maman de faire la cuisine pour aller voir son enfant vous lui empêchez c'est vous et que vous n'avez plus putain un otage putain n'est pas un otage pas de visite des parents pas de nourriture pas de lieu pas de contact putain a été coupé du monde du fait n'est pas de Fabrice Savignon moi j'ai fêté avec son fils ici le 31 décembre et ça a fait mal et je vais pour la question à vous mais c'est Fabrice Savignon vous n'avez pris sur vous la lourde de s'habiter de fait rentrer putain ce jour je n'ai pas encore dû voir et il a fait la noël le 31 le 1er janvier en prison et vous vos enfants sont en liberté vous êtes en liberté le 31 le 24 décembre vous avez fêté avec vos enfants le 31 décembre le 1er janvier papa pour l'année 2023 le 24 décembre 25 décembre tu n'as donné pas le cadeau noël à tes enfants putain n'a pas eu cette chance là oui c'est là ces enfants quand il a vu son fils son petit fils là j'ai eu mal mon coeur était déchiré mon coeur était déchiré quand j'ai vu les fils de putain j'ai eu mal toi au moins le 24 décembre tu as eu le temps d'amouracher de donner des bisous à ton fils à tes enfants mais putain tu l'as privé de parler de ses enfants tu as privé ces enfants n'est pas de leur papa c'est vraiment viscèrement méchant tu as privé putain rose rosette également ces enfants de l'amour de leur père chaque 24 décembre chaque 25 décembre il est vraiment l'amour de leur papa maintenant il est entre quatre murs de ta faute de pas ta faute bref la famille vous me vous avez écouté ce qui sous le départ il a dit je suis triste et je vois qu'il ya des gens qui sont vraiment qui sont vraiment égoïste et qui sont vraiment qui sont pas cultivés dans la tête si c'est vraiment la famille des putains 007 qui ont donné les informations à soul et de paris moi je pense que la famille des putains 007 moi je m'adresse à vous si c'est vraiment vous qui avez donné les informations là de venir les ainsi les réseaux sociaux ben maintenant arrêtez ça arrêtez ça je suis vos fils je suis pas vos petits fils je suis vos fils je vous dis si c'est vraiment c'est vous donner les informations là arrêtez de donner les informations à qui que ce soit de venir parler de ça si les réseaux sociaux si vraiment vous voulez que cette histoire là s'étouffe et qu'elle dit s'étouffe partez vraiment visite à votre fils fait des choses dans le noir pour que vos fils regagne il s'est paré aussi c'est où il est là il va aller en europe faites lui parce que exemple quand à l'est athée quand ils ont mis à l'est athée en prison même chose ils ont mis à l'est athée en prison on n'a pas vu les parents d'a l'est athée s'agiter donner les informations à gérer si je n'ai je n'ai pas pu parler avec à l'est athée ma fille je n'ai pas pu parler avec tatata oui on m'a pêche de ne mais aujourd'hui à l'est athée le ou elle en europe suivez ces exemples il ya des gens les parents sont en prison à la maca mais les gars l'a fait eux eux ferme la bouche si c'est vraiment vous qui avez donné les informations moi je pense que c'est c'est mauvais c'est mauvais de le faire parce que cela eux cherchent les vues eux cherchent les vues la fête était petit qu'on pouvait gérer à la miable et vont aggraver l'a fait là jusqu'à l'a fait là va devenir ça a tourné au tournée vous même vous avez le numéro de fabrice à ou non pour avoir le numéro de fabrice à ou non c'est facile vous pouvez aller dans les lm elle est elle est je sais pas si c'est ltv ou c'est quoi la même là vous arrivez là bas je suis les parents je suis la mère ou je suis le père depuis 007 je veux le numéro de fabrice à ou non ils vont te donner tu vas rentrer en contact avec lui vous pouvez vous donner un rendez vous vous allez causer avec lui dans le nom et puis ça reste dans le secret il va faire ce combat mais si vous donnez les informations à qui que ce soit pour dire les activistes il va régler les informations là cette affaire là cette affaire là vous allez comprendre cette affaire là vous allez comprendre parce que quand ceux qui sont ici les réseaux sociaux quand ils parlent ils vont crier ils vont aboyer ils vont crier ils vont aboyer ils vont crier ils vont aboyer ça peut pas résoudre un problème ça peut même pas résoudre un problème pour dire oui telle personne a parlé donc c'est pour cela maman papa c'est fabrice à ou non tu as proposé un deal avec vos fils donc la fin est d'amener fabrice à ou non et les dégâts qu'il a fait ça vaut de rentrer en contact avec des autorités qui sont vraiment compétents qui sont avec papadou il peut fabrice à ou non peut vous donner le numéro même de la première dame vous allez rencontrer la première dame et ainsi de suite vous allez parler avec elle ceux qui sont autour ceux qui sont dans le gouvernement parler avec des gars pour demander pardon mais si c'est pour ramper même comme chose le père d'arroi vous allez le faire pour que on libère votre fils mais pour dire si c'est vraiment vous qui avez donné les informations moi je vous dis c'est méchant dévout pas c'est méchant dévout pas et puis c'est même pas joli avoir dévout pas moi je vous dis et puis je le répète c'est méchant c'est comme vous vous avez livre vous vous enfoncez vos fils encore dedans vous enfoncez votre fils dedans vous même vous savez c'est qui les propos qu'il a tenu après les propos regardez comment les cyber activistes souris ne lâchent pas à faire de le foncer et vous dites non que j'ai eu j'ai eu à parler avec mon fils il m'a dit maman faut prier pour moi mais quand tu es dans un truc tu es dans un problème quand tes parents t'appellent tu leur dis toujours prier pour moi à prier pour moi c'est pas pour dire non qu'il a dit prier pour moi c'est dit il est en danger jusqu'à sa nourriture a été à poison donc si on comprend très bien ceux qui sont en prison là bas ceux que vous dites non qu'ils sont les prisonniers ils sont les quoi là même là ceux qui ont ce que les militaires des guerres ou des quoi ceux qui sont là bas eux tous sont morts là bas ou bien et tous sont morts là bas après nous on va nous respecter quand même que oui sa nourriture même oui sa nourriture même c'est comme ça sa nourriture mais c'est comme ça mais attendez attendez nous c'est quoi ça c'est son appel information soulet de paris c'est son appel informe tu as les preuves c'est ça on tient là et tu dis tu as les preuves que c'est fabrice a ou non tu as piégé pute sur rous rousette pour que on l'arrête tu as les preuves tu sais mon frère j'aimerais te dire quelque chose tu es un activiste c'est bien tu écoutais pas des gens c'est bien mais tu sais que moi si moi j'étais à ta place moi si j'étais à ta place les informations qu'on écrit pas ou soit telle personne m'a appelé pour dire de passer telle communication de faire ceci de faire cela là moi je le fais pas tu comprends moi je le fais pas pourquoi il dit moi je le fais pas c'est parce que je peux parler on m'a donné telle information j'ai pu parler oui j'ai fini de parler la personne va m'arrêter mais qui t'a dit faut dire ça j'ai dit c'est telle personne la personne va me dire c'est pas moi je t'ai dit c'est ma voix là nous tous on a plusieurs voix donc quand vous donnez les informations toi avec babo poney là quand vous donnez les informations asseyez vous vous allez réfléchir dans vos matières grises aussi ne sois pas stupide pour dire oui parce qu'ils t'ont donné les informations tu vas parler les putes les parents des putes 007 même en train de chercher des moyens pour qu'on puisse libérer les fils c'est toi tu dis non que oui eh oui la main des putes m'a appelé à putain putain dit maman faut prier pour moi mais c'est mais je peux pas comprendre quand pute 007 faisait il disait non je vais tuer ouattara je vais uriner sur lui je vais faire ceci je vais faire cela je suis je suis le père de l'escadron de la mort oui j'ai fait ceci j'ai tué déjà j'ai fait mais attends tout ça là tout ça là vous avez vous avez vite oublié vous avez vu comment ça commence à étape à étape on avait fini buzz de pute 007 après on s'est retourné encore au 46 au 49 soldats 49 est devenu 46 vous avez appuyé le dièse après encore on est quitté là bas on est venu ici après encore on s'est retourné encore on allait ces piches les limbalés après on s'est retourné encore c'est pute 007 donc vous la vous buzz là ça finit jamais encore votre affaire là ça finit jamais encore vous avez parlé des piches les limbalés oui sans délai piches les limbalés on libère on libère les piches on libère les piches les limbalés en même temps libère les 46 vous avez parlé jusqu'à ils ont libéré les 46 et les 49 piches les limbalés elle encore toujours dedans c'est comme ça vous voulez encore enfoncer pute 007 moi je pense que ça là on n'appelle pas ça combat si je comprends très bien vous êtes les premiers qu'on dit les ennemis des pute 007 c'est vous c'est vous mais vous êtes les premiers qu'on dit les premiers même des ennemis des pute 007 c'est vous parce que si moi j'aimais vraiment j'ai vu depuis les enfants des pute 007 et que si j'ai des informations là je préfère aller donner à ses enfants à ses enfants ou soit à sa femme rester tranquille on va travailler dans le noir voir les relations faire ceci c'est comme ça on fait mais venu parler au monde entier parce que tu on te donne les informations toi tu dis mon frère tu es en train de nuire pute 007 tu le sais mais tu fais semblant tu le sais très bien mais tu fais semblant tu es en train de nuire ce jeune homme là oui je le répète tu es en train de nuire ce jeune homme là ce que tu es en train de faire là il va pas s'en sortir à l'air là ce que tu pouvais dit à la famille des pute 007 ah maman vraiment vous m'avez donné les informations si c'est eux parce que moi je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr et j'en filme puis je confirme que c'est pas les parents des pute 007 qui t'ont donné les informations jamais je suis sûr c'est pas eux qui t'ont donné les informations pas si c'était eux qui t'avaient donné les informations je sais comment tu allais et puis tu es dit même quand tu écoutes moi quand quelqu'un m écoute tu es dit on sait que c'est fou on sait que c'est fou mais respectez un peu quand même des personnes qui vous écoutent respectez un peu quand même pute 007 si c'est votre ami mais c'est pas comme ça on règle les discours des amis on règle les conflits d'amis on fait ceci d'amis non c'est pas comme ça on fait si tu aimes vraiment ton ami ah ils l'ont bloqué il a quelque part comment on va faire pour que notre ami on le relâche on doit tirer les relations les relations qu'on a en Côte d'Ivoire comment on va rentrer en contact avec ceux là et zéro mais vous êtes là non fabrice a ou non oui c'est toi il y a des preuves ici mais tu vas montrer les preuves tu vas pas montrer les preuves le gars il est où il est au nouf il est au nouf pute 007 à coup de vous ne savez pas le karma qui l'a pris vous ne savez pas c'est quel karma qui a pute 007 vous ne savez pas vous êtes lente vous êtes agité non pute 007 a fait ceci et il a fait cela pute 007 mais mon frère vous n'avez pas encore fini vos discours vous n'avez pas encore fini vos vos problèmes c'est si pute vous arrivez on dit sur où guillaume vient quand quoi d'ivoire vous même vous venez quand quoi d'ivoire vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes c'est si pute vous êtes achané picherie nous balais des gens que vous avez envoyé à l'abattoir des gens que vous avez envoyé à l'abattoir pourquoi vous êtes là non je suis un communiqueur des communications on te donne les informes c'est faux tout ce qu'il a dit que oui pute 007 il a causé ça mais attends si on a la tête toi tu dis on empêche la mère des pute 007 d'aller voir peter mais à quel moment peter a eu a reçu à parler avec sa mère ça peut être possible parce qu'en prison aussi en prison il ya les téléphones aussi tu peux appeler les gens peuvent t'appeler tu peux communiquer oui c'est vrai aussi ça existe il ya toujours les téléphones qui se passent dans les coulisses là donc là c'est vrai aussi il peut appeler sa mère mais je suis souci d'appeler sa mère sa mère peut pas te donner les informations là pour dire putain il a causé avec mon fils et mon fils m'a dit maman faut prier pour moi non je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais si c'est vraiment vrai là c'est que vraiment les parents de ses parents ont déconné ses parents ont vraiment déconné de donner les informations à un individu qui est sur les réseaux sociaux qui cherche les vues que sa page facebook est monétisée donc matin midi soit qui parle qui parle qui parle j'ai honte oui j'ai honte pour pour des gens qui ne qui ne qui ne cherchent pas à résoudre ce problème parce que quand je comprends c'est que tu es en train de dire tu n'es pas là pour résoudre ce problème tu es en train d'enflammer encore l'affaire tu es en train d'enflammer l'affaire oui vous la main vous tous là à fabrice à oignon l'année tu finissais là le 24 tu as donné cadeau à ton enfant vie tu as donné cadeau à tes parents et lui putain il n'a pas donné mais attend les quarante-neuf les quarante-six soldats qui étaient là bas là quand ils étaient là bas vous avez au glorie vous étiez content non oui donc et les parents vous avez vu de l'être arrivée vous avez vu comment les parents ont sauté sur comment les parents ont sauté sur vous avez vu douleur eux ils ont fait six mois là bas putain n'a pas qu'on fait six mois il n'a même pas qu'on fait trois mois il est fatigué putain n'a pas qu'on fait trois mois il est fatigué même pijerine baleme n'a pas qu'on fait trois mois elle aussi elle vous est fatigué vous vous reposez aussi pour elle d'abord après vous allez reprendre et vous n'avez rien encore compris et vous avez vu alors que non la personne lui met en prison lui tue pas on fouille bien là même c'est pas la sainte-mère tu as mis putain en prison c'est pas pour lui non que uriner si il va tuer le chef de l'état il va uriner celui qu'il l'a mis en prison c'est pas ça il y a des choses que putain le karma l'a pris il y a des choses qu'il a fait c'est des choses là c'est parce qu'il a dit ouvertement que je vais pisser si le président le président c'est qu'ils ont fait tous et là c'est quoi ils n'ont pas dit si le président et puis l'a ignoré et puis continue toujours d'ignorer quelqu'un soit les déterrer sa mère s'ils sont les profaner la tombe de sa mère est ce que vous avez vu à la sainte entrée c'est jamais où l'entrée dit des propos ici non non quand il s'en fait ses conférences il parle même pas de ça l'homme comme cela ta mère qui t'a mis au monde c'est qui t'a mis au monde c'est qui t'a là c'est qui t'a supporté toutes tes caprices jusqu'en toi même tu étais dans son vent pendant neuf mois des caprices de chier des caprices de demander l'argent des caprices de faire des bêtises elle a supporté et elle n'est plus en vie ça tombe on s'en gâter ça tombe on s'en profane sa tombe creuser sa tombe ça là il n'a pas parlé de ça c'est nous on est là on parle de ça même souvent quand on parle de ça lui-même il écoute là souvent ça lui fait mal mais il dit non lui mais il veut qu'il faut plus on va parler de ça mais tellement que nos bouche aussi reste pas tranquille on est là on parle de ça ça là lui il a laissé ça tomber ça a fait des puteurs là où il avait puis c'est sûr ça fait mal mais lui il a beaucoup et lui il ignore ça il a ignoré ça il a longtemps c'est ça vous n'avez pas encore compris dans la vie on dit réveillez-vous vous êtes l'entrée c'est masturber la tête matin mais tu sois bibilo kakak patajé oui frottomungu oui bibilo kakak patajé ils vont partager ils vont t'aider à partager tes vidéos oui ils vont le faire ils vont le faire à le partager ils vont partager jusqu'en temps mais tu vas être content ils vont partager tes vidéos c'est bien mais les informations que tu passes là tu es en train de nuire peter 007 tu es en train de encore exposer la famille de peter 007 parce que ceux mêmes qui sont dans le gouvernement ceux mais qui pouvaient qui voulaient s'approcher à la famille de peter 007 pour voir cette histoire là aujourd'hui c'est qui tu es en train de dire les propos que tu es en train de faire sortir là eux ils vont dire non 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 mais si moi là bas il va causer à sa famille là ou soit il va appeler sa famille là ce que sa famille va dire aussi aux cyber activistes mercenaires là que voyez telle personne tu es venu voir telle personne de eux tous vont s'éloigner de la famille de peter 007 et là là maintenant les amis vont commencer vrai frère en fait quelque chose à réfléchir à celui qui est en prison là bas si c'est mon petit frère même père même mère là comment je vais me comporter je vais pas venir m'exprimer si les réseaux sociaux je vais chercher les moyens les relations pour qu'on puisse de libérer c'est comme ça on réfléchit un homme mais vous êtes grand vous êtes vieux vous avez les poils partout mais vous voulez vos réflexions là c'est comme moi nous vous réfléchissez si bas vous réfléchissez si bas c'est quoi ça c'est son appel je suis activiste activiste mon oeil ouais activiste des mèdes ouais activiste sans même sans même ah mais vraiment ça fait pitié ça fait vraiment pitié de vous pas j'ai honte laissez sa famille tranquille laissez sa tranquille c'est qui oui c'est comme les informations mes parents les parents de peter 007 je reviens à vous vous savez que vos fils c'était si les réseaux sociaux et nous qui sommes si les réseaux sociaux entre nous il y a car il peut dire il y a des mimes non des mimes car des personnes qui gardent les secrets qui cherchent des solutions à ces problèmes la majorité j'ai dit à 80% ceux qui sont silatoires quand vous voulez donner les informations ils cherchent les vues ils cherchent des vues pour dire je suis le premier à relayer les informations là je vais avoir beaucoup de vues et les gars vont venir se poser ils vont venir aggraver cette affaire là vous qui êtes les proches depuis 007 les informations que vous avez ne les donnez pas à un cyber activiste gardez-le pour vous même chercher des moyens et aussi chercher des solutions contactez des personnes qui peuvent vraiment vous aider et pour qu'on puisse libérer plus de 007 sinon si vous voulez passer par canal des cyber activistes vous ne pouvez pas enlever vos frères ou votre ami en prison là-bas vous comprenez voilà parce que si vous voulez compter si les activistes pour l'enlever là il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes parce que depuis combien d'années ils sont dit d'accord ça là ça peut pas résoudre un problème voici digue volcano quand il est rentré en prison quand ils l'ont mis en pays je ne sais pas si c'est en prison ou c'est oulant même est-ce que vous avez vu c'est pas rentrer c'est pas rentrer dans les informations aux cyber activistes non au début des cyber activistes ils ont parlé parlé par lui ils étaient fatigués et un coup comme ça on a appris que digue volcano est libéré c'est ça suivez cette trace là vous allez comprendre que vos fils ils vont le libérer il ya des gens qui veulent s'approcher à vous pour vous aider mais demain vous donnez des informations soit disant les cyber vous aggraver vous éloigner encore des gens même qui sont compétents de vous aider arrêtez ça la famille j'aimerais m'arrêter la souris de paris tu sais très bien que si c'est un frère que tu aimes vraiment que tu aimes putter 007 compte et dans les informations là mon frère faut les vérifier et c'est pas tout on vient se poser si les réseaux sociaux faut faire très attention mon frère pas pour dire c'est une menace mais quand même fait très attention parce que c'est ton frère nous tous c'est nos frères un être humain et reste toujours nos frères arrête des nuits encore défoncer le couteau dans la plaine arrête ça la famille si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram et aussi n'oubliez pas de partager mes vidéos liker laisser les commentaires je vous dis à très bientôt ciao